Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de notre émission 100% Quintet. On s'intéresse au Quintet Plus de ce jeudi 1er décembre qui se déroulera donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le départ qui sera donné aux alentours de 13h50, ce sera la première épreuve du programme sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le prix de Bourini, une course européenne réservée à des 4 et 5 ans qui n'ont pas gagné 200 000 euros. Le départ sera donné derrière les ailes de l'autostart, le parcours c'est celui des 2100 mètres de la grande piste. Vous le connaissez bien et donc on débute cette émission avec le tableau départant avec tout d'abord l'as Calypso d'Hippoggio qui va partir tout à la corde en première ligne, une jument intéressante italienne qui avait brillé au niveau groupe 3 l'hiver dernier sur cette piste. Elle sera associée à François Lagadec, elle court bien fraîche. Méfiance, le 2 Toto Barroso sera associé à son entraîneur Johan Antersteiner en cheval qui a des lignes intéressantes en Suède. Il va débuter sur notre sol, méfiance lui aussi. Le 3 First Blood sera le grandissime favori, on en parlera un peu plus tard. C'est un objectif avoué pour ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui sera son sulki. Le 4 Audi Partenaires apprécie particulièrement ce parcours, vous le verrez lui aussi tout à l'heure. On a décidé de le retenir assez haut dans notre choix. Le 5 Hector Deschamps peut être rangé sans difficulté dans la catégorie des gros outsiders. Il a désormais deux courses dans les jambes mais semble encore à concours de conditions. Bruno Bourgois, son entraîneur, s'assoit à son sulki, on peut certainement l'oreiller. Le 6 Instadam a maintenant deux parcours dans les jambes. C'est un cheval qui a montré de sérieux moyens, notamment face aux bons éléments de sa génération. Attention, il sera associé à Bjorn Group. Nous, il nous plaît bien. Le 7 Help Me Win est une petite jument courageuse qui sait finir ses courses. Maintenant, elle a hérité d'un numéro assez en dehors. C'est pourquoi nous ne l'avons pas retenu et puis elle semble barrée peut-être par plusieurs concurrents. Le 8 Invictus Madiba est certainement l'une des belles chances théoriques de cette épreuve. Il a effectué une belle entrée, il a des lignes très très intéressantes. Nous, il nous plaît bien lui aussi. Vous le verrez tout à l'heure dans notre choix. Le 9 Iron Mellois a hérité d'un numéro exécrable derrière l'Auto Start. Maintenant, il a déjà gagné sur ce parcours. Il ne peut être éliminé pour une place. Passons à la seconde ligne avec tout d'abord le 10 Cash Bank Bidjik. Quelques lignes intéressantes. Elle sera associée à Alexandre Rivard. Maintenant, avec ce numéro piège derrière l'Auto Start, nous avons décidé de ne pas la retenir. C'est un regret. Le 11, Berenice B. semble être un peu surclassée à ce niveau. Elle aura certainement d'autres objectifs et sera surtout destinée à une nouvelle carrière, celle de Poulinière, dès le mois de février. Le 12, Jolene Berne n'a pour l'instant pas eu l'occasion de s'illustrer sur notre sol. Elle reste sur plusieurs disqualifications. On peut certainement l'éliminer. Le 13, Blue Ice Bar a quelques lignes intéressantes, notamment au mois d'avril à Argentan, puisqu'il avait terminé derrière Highway et Carlo Magno-Dési, qui sont d'excellents éléments. Il a une course dans les jambes. Mathieu Abrévar y compte. Attention, le 14, Caillot Titus Bond avait brillé à un bon niveau au mois de juin, je crois, sur l'hippodrome de Vincennes. Il n'a jamais répété cette valeur. Il a pour l'instant besoin de rassurer. Le 15, Crésus Dupoggio avait réalisé un drôle de début d'année sur l'hippodrome de Vincennes. Il a maintenant plusieurs parcours dans les jambes. On va en parler lui aussi tout à l'heure dans notre choix. Et le numéro 16, Deaths Définitifs, c'est le troisième atout dans cette course de Thomas McVis, qui est donc bien armé. Il a hérité du numéro 16. Il faut maintenant qu'il fasse ses preuves sur notre sol. On n'a pas retenu, vous le verrez. Allez, il est temps maintenant de passer à notre papier. On fait le papier de la course et on commence tout d'abord avec celui qui s'annonce comme le grandissime favori. C'est le numéro 3, First Blood, qui sera associé à son entraîneur Jean-Michel Bazir, qui n'a pas caché d'avoir fait de cette épreuve un objectif. C'est un cheval, vous allez le voir, il a terminé quatrième du championnat européen des 5 ans. Une épreuve labellisée groupe 1. Ce jour-là, il a été associé à Christophe Martens. Il avait suivi sur une troisième ligne à la corde. Et vous allez le voir dans la ligne droite, il a très bien terminé. Juste derrière, héros d'armée au nez. Excusez du peu. Et tout en étant ajusté par Ipop-offort, il est terminé quatrième de cette épreuve devant Huckerberry. Depuis, Jean-Michel Bazir a décidé de le préparer pour cette course dans le prix Marcel Laurent où il était ferré. Il ne faut pas tenir compte de cette course. Ici, tous les paramètres sont réunis pour qu'il réalise une belle performance. Il sera déféré des 4. Jean-Michel Bazir a hérité d'un bon numéro derrière l'autostart, le 3. Et vous allez le voir avec notre fiche spéciale. Jean-Michel Bazir, quand il est au sulki de ce First Blood, c'est généralement très bien. Puisque avec Jean-Michel Bazir au sulki, c'est 4 courses, une victoire et 2 troisième places. Puis une disqualification. Mais ça fait en tout cas 75% de réussite sur le podium. First Blood va certainement jouer les premiers rôles de ce quintet. Notre deuxième favori, ce sera le numéro 8, Invictus Madiba. Qui a des drôles de lignes, Invictus Madiba. Puisque cette année, il a terminé à deux reprises, juste derrière Hidao Tiyar et Izoar Vedake. Qui sont deux des très bons éléments de 4 ans dans cette génération qui est très costaud. Il a eu quelques soucis de santé cet été. Il a maintenant fait une course de rentrée. Vous allez la voir, elle était très bonne cette course de rentrée. Puisqu'il était bien parti. Puis ensuite, il avait été relégué au sein du peloton à la corde. Et puis dans la ligne droite, vous le voyez, il n'avait pas eu vraiment toutes ses aises. Mais il donnait un excellent coup de rein au centre à la fin pour terminer 4e. Là, il a hérité d'un numéro qui n'est pas très favorable, le 8. Mais il aura Eric Raffin à son sulki. Qui va certainement partir à sa main. Et puis chercher les bons dos. Et puis Invictus Madiba. Là, s'il a le bon parcours, il est capable de très bien finir. Je pense qu'il a même les moyens, pourquoi pas, de lutter pour la victoire. Notre troisième choix, c'est un autre pensionnaire de Thomas Malvis. C'est le numéro 4, Audi Partner. Alors, Audi Partner, il a une particularité. C'est qu'il apprécie tout particulièrement les 2100 mètres de la grande piste. Puisque sur ce parcours, c'est 100% de réussite à l'arrivée. Puisque c'est 6 courses, 5 2e places et 1 4e place. Dont un chrono de 1.10.4. Ce qui est tout simplement le record sur le parcours parmi les différents concurrents de cette épreuve. Audi Partner est peut-être le choix d'Adrien Lamy. Qui aurait pu également driver Invictus Madiba. Il a réalité d'un bon numéro derrière l'autostart, le 4. Et puis vous allez le voir, il reste sur une belle prestation. C'était le 13 novembre 2022 dans le prix de Belfort à Vincennes où il terminait deuxième. Il avait ce jour-là pris le wagon de 3 en montant. Il s'était progressivement rapproché. Il avait très bien prolongé son effort jusqu'au bout pour échouer de peu pour la victoire face à Eliott de KO qui est un bon cheval. Ici, il va devoir affronter ses KD mais l'aptitude au parcours est incontestée. Et il doit jouer les premiers rôles de ce qu'un T+. Notre quatrième favori, c'est le numéro 15, Cresu Di Poggio. Second atout de Jean-Michel Bazir. Vous voyez, on fait confiance au Bazir, au Malqvist pour l'instant dans cette épreuve. Cresu Di Poggio qui avait réalisé un début d'année en fanfare. Il avait gagné ses 4 premières courses de l'année. Un cheval vraiment qui avait laissé de drôles d'impression. Il a maintenant plusieurs courses dans les jambes. La dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé pour son premier objectif du meeting. Il a galopé. Mais il a ensuite montré sa forme en retrait. Et puis à Vincennes, il se plaît sur ce parcours puisque c'est 8 courses. À Vincennes, 4 victoires et une troisième place. 50% de réussite à la gagne. Donc à Vincennes pour Cresu Di Poggio. Nous ne l'avons pas retenu plus haut puisqu'il va devoir s'élancer en seconde ligne avec le numéro 15. Et puis Jean-Michel Bazir y croit plus pour une place. Donc on va lui faire confiance. Et puis on termine notre sélection, notre papier. Avec le numéro 6, c'est un stand-up. Un stand-up qui a certainement une belle cote en départ de cette épreuve. Donc ça peut être tout sider intéressant. Il a maintenant 2 courses dans les jambes. C'est un cheval qui avait rivalisé dans de très bons lots en début d'année. Avant d'être un peu mis au placard pour cet hiver. Il a maintenant 2 courses dans les jambes. Et la dernière, il a montré sa forme après être parti au galop. Il va falloir assurer sa mise en jambes. Mais avec Björn Gop, on peut lui faire confiance. Et un stand-up peut certainement pimenter un peu les rapports à une cote intéressante. Il peut même jouer les accessites à notre avis. Donc il complète notre sélection. Vous allez le voir dans notre choix maintenant. Et oui, on récapitule notre choix. Puisqu'en 5 chevaux, voici dans cet ordre préférentiel comment nous avons classé les concurrents. Avec tout d'abord First Blood, le numéro 3. Donc qui sera certainement le grand favori. En deuxième position, le 8 Invictus Madiba. Troisième position, son compagnon d'entraînement, le 4. C'est Audi Partner. En quatrième position, c'est le numéro 15, Cresu Di Poggio, second atout de Jean-Michel Bazir. En cinquième position, le 6 Instaindam, capable de pimenter les rapports. Et puis pour les amateurs de combinaisons plus élargies, vous pouvez rajouter derrière l'as Calypso Di Poggio, le 2 Toto Barroso et le 13 Blu Aisbar. Réunion de Vincennes qui sera très intéressante ce jeudi 1er décembre. Il y aura également le prix Paul Buquier, un semi-classique, un groupe 2 sous la selle avec d'excellents éléments, notamment Grand Villers-Bleu. Mais nous, on a décidé de faire confiance, en conseil de jeu, au 608 Instructor. Alors Instructor, il vient de très bien courir, il y a une dizaine de jours sur cette piste, d'un deuxième d'un très bon lot, il était seulement battu par un élément de qualité. Et puis ce qui nous intéresse, c'est que dernièrement, c'est de rebloquer à l'occasion de la 360ème victoire de l'année d'Alexandre Rivard sur l'hypodrome de Croise et la Roche. Il a donné un prochain gagnant et Alexandre Rivard nous a donné Instructor. Donc on va lui faire confiance, Instructor, il est dans sa catégorie, et il est certainement capable de rivaliser en pareille compagnie. C'est maintenant l'heure de conclure cette émission 100% Quintet. Ça a été un réel plaisir. Vous pouvez commenter, liker cette vidéo et la partager. Et puis pour plus de contenu, vous pouvez vous diriger vers notre site pariture.com avec notamment plein d'informations sur le Quintet et plein d'informations sur l'actualité hippique. Il est temps donc de conclure cette émission. C'était donc comme je le disais, un plaisir pour moi. J'espère vous retrouver à très bientôt. Et puis bon jeu et puis une bonne journée à tous. Et vivrez bien avec les courses. A bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage ST' 501